bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo en partenariat avec la boutique paint by number day et vous avez un code promo disponible pour vous de 6% avec le code zaz6 off je vous remets tout en barre de description comme d'habitude il y aura aussi les liens qui correspondent à cet unboxing là en l'occurrence il y aura le lien de la boutique et le lien d'une seule toile paint by number day c'est une boutique 2.3 et j'ai sélectionné qu'une seule toile vraiment coup de coeur j'attends beaucoup de cette toile vraiment j'ai hâte de découvrir un petit peu à quoi elle ressemble si elle correspond bien à l'image que j'ai vu et vous n'allez pas être trop surpris de l'image allez on va découvrir tout de suite et ben cette broderie se quitte ensemble voilà j'ai sorti la seule broderie qu'on verra aujourd'hui dans cet unboxing et à première vue ça allait d'être ça a l'air d'être la compagnie que j'aime beaucoup donc bah allez j'ai hâte on y va est ce que ça va confirmer les couleurs bon franchement c'est vraiment un truc regardez moi ces couleurs trop bon il ya du noir il ya du noir mais bon alors est ce que c'est la compagnie que j'aime bien je sais pas du coup bon en tout cas on a un kit avec l'enfile aiguille la petite bague le pompon avec toutes les aiguilles il y en a une qui se fait la malle hop je la replanter comme ça dans le pompon voilà dans un petit sachet zip bon là c'est un tigre je sais pas ça une importance de savoir qu'il est un animal mais bon voilà moi c'est un tigre et on va découvrir la fois aussi ça ressemble à la compagnie que j'aime bien vous savez où les fils sont sur petites cartonnettes individuels j'adore j'adore l'impression bah oui c'est la compagnie que j'aime bien regardez moi ce coup de coeur vraiment les couleurs mon j'ai eu un flash total bon il ya beaucoup noir certes et encore et encore j'ai envie de vous dire c'est du 11 c'était donc tout ce qui est jeune c'est du noir donc je trouve que bon finalement ça va encore alors ça paraît quand même assez voilà vous pourrez croire que c'est confetti mais oui bon un peu mais c'est pas brouillon vraiment à première vue le papier est glacé de ce côté là mais bon après ça n'a pas bavé c'est très bien imprimé c'est les symboles que j'aime on a 38 couleurs est vraiment alors je vais plier ce sera plus simple on a oui alors on peut croire que c'est confetti on a peut-être des points isolés je suis en train de regarder ouais oui il allait eu on va à 1 2 3 c'est tout ouais il ya des petites zones quand même comme ça ouais mais je trouve que c'est pas non plus comme les plus là il y en a pas beaucoup 1 2 3 après vu l'image il fallait pas s'attendre non plus à quelque chose de très bloc on regarde un peu il ya quand même pas mal de couleurs ici à pas mal de tâches si on veut reproduire un petit peu l'effet tâche de peinture donc regardez moi ça mais regardez moi ça bah ouais team félin c'est moi donc j'ai complètement craqué et en plus du rose du violet enfin vraiment des couleurs qui flash j'adore j'adore après la toile est très bien imprimé vraiment je vous montre comme ça franchement on repère bien ici la tête du tigre les symboles je suis en train de regarder sur la toile n'a pas trop de difficultés vraiment il y en a pas tout est bien imprimé alors je regarde juste si voilà mon symbole il est bien voyez comme là entre les quatre points ça permet de voir un petit peu moi je me fais un premier avis comme ça c'est sûr que on s'en rend compte quand on brode s'il ya un décalage mais déjà si le point est bien entre les quatre points les quatre roues là de la toile c'est plutôt bien parti donc en même temps ça vous permet de voir l'impression des symboles c'est juste nickel ouais non nickel alors du coup cette toile je vous ai pas dit c'est une on c'était en taille il nous annonce 39 par 52 mais en réalité c'est la taille de balle à toile comme ça en entier en entière mentir bon enfin bref c'est la taille totale de la toile elle est surjetée tout autour ça c'est top elle me paraît bon elle est quand même assez rigide mais ça va s'assouplir pas de panique là dessus alors on va regarder les fils quand je vois les couleurs c'est un truc de fou alors est ce que c'est ouais c'est les fameuses cartonnettes individuelles mais ils nous ont mis un élastique maintenant donc c'est quand même plus pratique pour pour vous montrer ça part pas dans tous les sens hop par contre les filles restent coincés c'est embêtant les couleurs non je j'adore j'essaye de comme voilà une queue là de cheval de tout démêler je vais vous retourner la toile c'est nickel ça n'a pas bavé même sur l'arrière et regardez moi ça c'est juste trop beau bon il ya beaucoup peur j'ai dit combien 38 en vrai si vous aimez le rose le violet c'est vraiment les couleurs le hall orange là comment il pète celui là ça orange pétant c'est trop beau franchement c'est des trop belles couleurs j'essaye de vous montrer comme ça pas évident mais surtout qu'en général ça reflète pas vraiment la réalité voilà un petit peu quand même voici je suis en train là il paraît peut-être un peu foncé celui là le rose mais il est pas non plus aussi foncé que ça le violet font du violet comme a eu de violets ici là ça va être les couleurs un peu plus foncé de ce côté là mais bon le noir finalement je m'attendais à pierre mais quand on regarde ouais c'est pas non plus des grosses oui il ya des grosses zones de noir mais facile à broder quoi je veux dire c'est pas non plus toute la toile qui est noir franchement au niveau des couleurs je suis conquise vraiment c'était ce que j'attendais de cette toile voir un peu les couleurs représentées sur la toile s'ils arrivaient à nous mettre avec les fils à peu près à peu près ce que c'est quand même assez compliqué à peu près des couleurs aussi flash oui on a du orange après des couleurs pastel plus clair ouais ça va être super joli quoi elle va être super joli ne me demandez pas quand elle sera faite bien sûr surtout que c'est pas un petit bébé donc bon après un tigre là je vais en faire un au premier janvier donc voilà est ce que celui là je le ferai peut-être pas forcément en même temps mais bon à voir ça dépend sur un coup de tête sur un malentendu peut-être que on sait pas donc voilà elle est vraiment vraiment magnifique allez j'ai franchement avec cette compagnie là puis depuis depuis qui voilà qui nous ont mis un élastique comme ça j'ai plus trop grand chose à leur reprocher parce que de toute façon ces fils là seront sur une plaquette un organisateur en plastique voilà donc cette toile je vous ai pas dit je vous ai pas dit le prix mais en tout cas si elle vous intéresse sur le site de pent by number day elle est à 10 euros 31 pour des centaines d'heures de broderie voilà j'ai envie de vous dire il y en a pour pas mal de temps voilà donc j'ai terminé avec cette cette un boxing ou je donne un coup de pied dans la chaise excusez moi donc j'en ai terminé avec ce déballage de colis merci encore à pent by number day de me faire confiance ça fait toujours plaisir de voir que ben on suit toujours dans dans nos projets dans nos dans nos vidéos enfin vraiment les boutiques sont vraiment super gentils avec nous donc encore merci à eux merci à vous d'être là toujours de me suivre et je vois que de jour en jour la communauté s'agrandit donc voilà merci à vous merci aux personnes qui sont là depuis le début qui sont encore là et qui vont rester vraiment merci beaucoup voilà c'était la séquence remerciement en tout cas je vous fais plein de gros bisous on se retrouve dans quoi dans les commentaires comme d'habitude d'ici là prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo salut tout le monde